Nous allons vous proposer une petite méditation. Pour ça, il va falloir poser toutes vos affaires et ne laissez devant vous que cette enveloppe qui vous a été remise au début. Ne l'ouvrez pas, surtout. Gardez le mystère. Voilà, donc maintenant, normalement, vous avez pu poser vos téléphones portables, veillez à ce qu'il soit éteint. Vous n'avez besoin de rien, si ce n'est d'être présent ici et maintenant et votre petite enveloppe posée devant vous. Je vous invite donc à vous asseoir confortablement. On va laisser le temps à tout le monde de s'asseoir. Ceux qui étaient au service nous rejoignent. Bienvenue. Je vous invite donc à vous asseoir confortablement et à fermer les yeux, si c'est possible pour vous. C'est une invitation pour juste se rendre présent intérieurement, entièrement. Je vous propose de porter votre attention sur vos appuis les pieds posés au sol le contact de l'arrière de vos cuisses et de vos fesses avec la chaise votre dos avec le dossier et vos mains qui sont peut-être posées sur vos cuisses ou sur la table. Et maintenant que vous êtes bien présent dans l'instant, je vous invite à accueillir le souffle. Je vous invite à vous laisser respirer, à ne rien changer, juste accueillir ce qui est là. Peut-être qu'au cours de cette méditation guidée, des idées, des pensées qui n'ont pas grand-chose à voir avec cette expérience viendront à vous. Ce n'est pas grave. Je vous invite juste à ne pas vous juger. Et si vous le souhaitez, vous pouvez imaginer déposer cette idée sur un nuage et la laisser passer pour pouvoir revenir dans l'expérience proposée ici et maintenant. Je vous invite maintenant à aller avec vos mains à la rencontre de l'enveloppe. À vous rendre attentif au doux son que produit la manipulation de l'enveloppe. Et puis à l'ouvrir doucement, gardant bien les yeux fermés. Et je vous propose, en gardant bien les yeux fermés, d'aller du bout des doigts à la rencontre de la petite chose qui est lissée dans cette enveloppe. Je vous invite à la prendre et à venir la déposer dans la paume de vos mains. Peut-être aurez-vous envie de savoir ce dont il s'agit, de deviner. Peut-être avez-vous même déjà deviné. Mais je vous propose de lâcher cette idée plutôt de vous attacher aux sensations, à l'exploration par l'essence. Je vous propose de commencer par le toucher. Je vous invite à considérer le poids, la taille, l'épaisseur, peut-être même la température de cette petite chose. On peut aussi être attentif à sa texture. Est-ce plutôt rugueux, plutôt lisse ? Si vous avez envie, vous pouvez même le presser légèrement entre vos doigts pour percevoir sa consistance. Et maintenant, je vous propose de l'amener à votre oreille pour l'écouter. Peut-être pouvez-vous le presser légèrement pour le faire rouler entre vos doigts et entendre son son, accueillir ce son qui vient jusqu'à vous. Peut-être pouvez-vous essayer de l'éloigner, de le rapprocher de votre oreille, de le passer d'une oreille à l'autre pour observer qu'est-ce qui se passe. Et je vous propose maintenant de le porter vers votre nez. Gardez-le bien maintenu entre vos doigts pour ne pas l'aspirer. Et vous pouvez également le rapprocher, l'éloigner pour voir à quel moment vous commencez à sentir l'odeur, à quel moment vous perdez l'odeur. et peut-être que des images viendront à votre esprit grâce à l'odorat. Je vous invite à les accueillir mais à ne pas trop vous y attarder pour pouvoir revenir dans l'expérience ici et maintenant. Je vous propose maintenant d'ouvrir les yeux pour déposer votre regard sur cette petite chose. Maintenant, vous voyez ce que c'est. Mais au-delà de ça, je vous invite à continuer cette exploration par l'essence. Le contempler comme si c'était la première fois que cette petite chose se donnait à voir à contempler. Vous pouvez l'observer sous tous les angles. Observer sa forme, ses rainures, ses reliefs, contempler les variations de couleurs, observer comment la lumière passe au travers. Et maintenant, je vous propose de refermer les yeux et de déposer ce grain de raisin entre vos lèvres. Puis, de le laisser prendre place dans votre bouche pour le goûter. n'allez pas trop vite. Laissez-le se balader quelques instants dans votre bouche. Et quand ce sera le bon moment, je vous propose d'abord de le malaxer avec la langue. Puis, seulement après, de le croquer une première fois. observez sa texture, observez comment il libère sa saveur. Laissez-vous surprendre. Notez les goûts qui changent au fur et à mesure que vous mâchez lentement. Et quand vous déglutissez, vous pouvez essayer de sentir jusqu'où vous pouvez rester connecté avec ce goût. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez l'avaler. Je vous invite à rester connecté à vos sensations, à accueillir les émotions qui sont là. Et maintenant, il est temps de considérer ce que cette expérience vous a fait vivre. Notez en soi qu'est-ce qui m'a étonnée ? Qu'est-ce que j'ai découvert de nouveau ? Par cette expérience, qu'est-ce que mes oreilles ont entendu ? Qu'est-ce que mes mains ont touché ? Qu'est-ce que mon nez a senti ? Qu'est-ce que mes yeux ont vu ? Qu'est-ce que ma bouche a goûté ? Qu'est-ce que mon corps a ressenti ? Et quand ce sera le bon moment pour vous, je vous invite à prendre une grande respiration, à vous étirer ou à bailler si vous en avez envie, puis à ouvrir les yeux et à accueillir par le regard les personnes qui sont autour de vous. Je vous propose de partager avec un de vos voisins une petite trouvaille de l'expérience que vous venez de vivre, une petite chose qui vous a étonnée juste en quelques secondes. Je referai retentir le gong d'ici moins d'une minute. Donc avec son voisin, juste partager une petite chose qui était nouvelle ou que vous avez découverte qui vous a étonnée. Je prends la suite du gong. On s'est déjà dit bonjour. On s'est dit pour un certain nombre bienvenue, mais je vous le redis à tous au pas tout à fait démarrage de cette journée parce que je crois que nous avons déjà déployé nos sens ce matin. Donc officiellement, bonjour et bienvenue à vous tous pour cette édition 2024 du colloque de l'IPER. Nous avons souhaité que ce colloque soit avant tout un itinéraire, un itinéraire d'approfondissement de notre compréhension de l'incarnation qui est au cœur de notre foi chrétienne. C'est pourquoi je ne serai pas longue pour cette introduction pour laisser toute la place à l'expérience, mais l'expérience choisie et l'expérience relue. Je vous en donne simplement quelques clés de lecture autour de notre intention pour la journée. Nous avons démarré la journée par un éveil de nos sens dans la conscience que nous sommes vivants en étant pleinement présents à ceux qui nous entourent et à ceux qui nous habitent. Nous allons vivre deux autres temps immersifs, l'un autour du buffet partagé pour le goût d'aimer mais aussi le goût de la relation et l'autre à travers l'Eucharistie que nous aimerions célébrer dans la conscience que tout notre être est convoqué dans la rencontre avec Dieu. Matin et après-midi, vous l'avez vu, seront rythmés par une réflexion nourrissante, l'une biblique et l'autre liturgique et par deux grands temps d'atelier. Autant d'occasion d'expérimenter l'essence comme un chemin vers Dieu et un chemin privilégié pour une pastorale incarnée. Le récit biblique qui a nourri notre préparation est celui communément appelé Évangile de l'Ephata qui peut se traduire par Sois ouverts. Certains d'entre vous ont découvert tout à l'heure dans l'expérience immersive le texte en braille et ont pu le laisser courir sous leurs doigts, le toucher et le lire du bout des doigts. Sois ouverts, c'est ce que nous pouvons nous souhaiter les uns aux autres pour cette journée et au-delà. Nous écoutons cette parole résonner en nous et entre nous sans plus tarder. Dans l'Évangile de Marc au chapitre 7 En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyre. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Efata » c'est-à-dire « Ouvre-toi » ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors, Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne mais plus il ordonnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toute chose. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Bonjour Marie-Laure, vous nous rejoignez depuis Montpellier pour partager un bout de chemin avec nous autour de votre recherche sur le toucher de Jésus dans les évangiles. fruit de une thèse qui a donné lieu à un ouvrage du même nom malheureusement épuisé sauf en version numérique. Je vous laisse la parole pour nous accompagner dans la contemplation de Jésus en relation avec tous ses sens. Bonjour à tous, merci de ce moment de méditation que j'ai partagé. Je crains moi de vous faire traverser les quelques textes d'évangile un petit peu vite, mais je remercie Bénédicte de Lafaye et Francis Langlois de me permettre d'intervenir aujourd'hui et de participer. Un tout petit mot comment j'en suis venue à m'intéresser à la question des sens, c'est-à-dire au rapport au corps dans le texte des évangiles. Je suis partie d'une réflexion personnelle, la conscience d'un écart quand je vois d'un côté notre société contemporaine occidentale pour qui le corps a une telle importance et de l'autre une proposition du message évangélique souvent très spiritualisante ou bien se situant au niveau des principes moraux coupés du vécu charnel de la personne. Une double interrogation pour moi, comment se fait-il que l'annonce de l'évangile qui met l'accent sur l'incarnation de Jésus défendu par les pères de l'Église contre toutes les hérésies qui risquaient de limiter cette incarnation oublie souvent la façon dont cet évangile peut résonner dans nos vies incarnées charnelles charnels d'hommes et de femmes et paraissent à nos contemporains tellement en décalage avec ce qui fait leur vie et incapables de répondre à cet absolu qu'ils recherchent à travers une hyper-valorisation du corps ? Comment se fait-il que la religion de l'incarnation soit devenue une religion qui a souvent nié le corps et en catholicisme une religion d'hommes qui assigne à la femme une place où son être son corps de femme semble la rendre incompatible avec un ministère institué ? Comme je ne pouvais pas m'intéresser à tout je me suis intéressée particulièrement à la question du toucher sur lequel n'existait alors pas de travaux spécifiques j'ai donc dû m'appuyer sur d'autres domaines en particulier l'anthropologie et j'ai relu les évangiles en étant attentive à ce qui se passait au niveau du corps celui de Jésus mais aussi celui de de ceux qu'il rencontrait ce sens le toucher permet une approche particulièrement riche car le toucher ce n'est pas seulement la main c'est aussi toute la peau et s'il est souvent considéré comme trompeur voire dangereux et qu'on s'en méfie et parfois juste le titre le toucher est le seul sens vital on peut vivre sans voir sans entendre sans goût ou odorat on l'a vu pendant le covid mais on ne peut pas vivre sans être touché et sans toucher c'est un sens c'est le sens de la proximité et de la réciprocité car on ne peut pas toucher sans être touché soi-même et c'est aussi paradoxalement on le verra un sens très en lien avec la parole qui a pour nous chrétiens une si grande importance ce matin je vais commencer par reprendre quelques éléments du texte qui va baser liser votre journée sans pouvoir en faire une analyse exhaustive nous y rencontrons Jésus dans son activité de guérisseur ce à quoi on pense en priorité quand on s'intéresse au toucher il a la forme ce texte à la forme classique d'un récit de miracle avec d'abord l'indication géographique une demande de guérison des gestes thérapeutiques et puis la constatation du miracle avec l'acclamation de la foule malgré l'injonction au silence que fait Jésus les éléments importants de ce texte c'est un texte spécifique à Marc qui se situe au milieu de son évangile au moment où Jésus fait des tours et des détours en territoire païen loin au nord où il vient de rencontrer la femme syrophénicienne et là il revient vers la mère de Galilée qui est le cœur vraiment du lieu de son action on voit on nous dit qu'il revient de là-bas au singulier on a l'impression dans ces quelques textes qu'il n'y a plus trace des disciples peut-être y a-t-il pour eux une difficulté à suivre Jésus jusque là au verset 32 on nous dit on lui amène on pourrait traduire ce que j'ai fait on lui apporte il n'y a pas de demande personnelle de cet homme il est conduit par un on anonyme et sa passivité est bien marquée par ce verbe qui est utilisé aussi pour des objets mais Jésus immédiatement le prend par la main l'ayant emmené à l'écart de la foule seul avec lui Jésus a besoin d'être en contact personnel avec la personne qui souffre la guérison est affaire individuelle elle s'adresse à un sujet avec lequel Jésus désire entrer en relation loin de la pression de la foule caractéristique de ce texte au verset 33 les gestes très développés de Jésus qui met la main dans la patte humaine et dont tout le corps semble se confronter au handicap ses mains d'abord il met les doigts dans les oreilles il les enfonce nous dit le texte sans douceur ce verbe c'est aussi celui quand Thomas dit si j'enfonce ma main dans son côté je ne croirai pas c'est un verbe qui veut dire jeter donc c'est vraiment un toucher très appuyé et puis ça salit il crache et il touche la langue est-ce qu'il forme de la de la boue est-ce qu'il touche avec sa salive comme le dit le texte et puis ensuite on le voit lever les yeux au ciel levant les yeux au ciel il pousse à un gémissement on ne connait pas la couleur des yeux de Jésus malgré la récurrence des notations sur son regard ici il lève les yeux vers le ciel son regard vers le haut sollicite son père marque d'une certaine façon que ce n'est pas lui à l'origine du miracle on y reviendra et puis ensuite il pousse un gémissement à mon avis pas seulement un soupir Jésus lui aussi parle un langage inarticulé comme le sourd est-ce que ça marque une difficulté particulière une lutte intérieure une souffrance cette expression il poussa un gémissement on la retrouve juste après chez Marc au chapitre 8 quand des pharisiens lui demandent à nouveau un signe Jésus semble souffrir de devoir sans cesse donner des signes qui ne servent pas de signe car la foule en reste à la démonstration de puissance au miracle et puis il lui dit effata ce qui veut dire mot à mot soit ouvert ou laisse-toi ouvrir entièrement cette parole effata est un terme araméen et dans l'évangile il y en a quelques-unes en araméen et cet araméen signe une parole qu'on considère comme originale qui a vraiment été prononcée par Jésus telle qu'elle est rapportée Jésus s'exprime en araméen quand il s'agit d'une parole essentielle quand il est question de la relation à soi à l'autre à la mort ici il adresse à cet homme une parole existentielle une parole de salut exprimée dans leur langue maternelle à tous deux celle qui résonne en soi et en l'autre et l'évangéliste qui s'adresse plutôt à des gens qui ne parlent pas l'araméen la traduit laisse-toi ouvrir il s'agit d'un passif ça me paraît très important il ne s'agit pas d'une action à faire à la force du poignet mais de consentir excusez-moi on me dit qu'il faut remonter je ne me vois pas donc je ne peux pas savoir exactement comment je suis il s'agit de remonter remonter juste un petit peu votre ordinateur parce qu'on voit que le bas de votre visage le haut de votre visage pardon dans l'autre sens dans l'autre sens dans l'autre sens dans l'autre sens voilà très bien parfait merci c'est mieux j'ai plus le carré où je me vois c'est pour ça excusez-moi donc il ne s'agit pas il s'agit en fait d'une attitude qui vient de quelque chose qui vient d'ailleurs ces mêmes verbes passifs on les retrouve pour un certain nombre d'actions pardonner guérir sauver ressusciter jamais Jésus ne dit qu'il en était à l'origine même si les spectateurs eux le disent ensuite il y a cette consigne de silence fréquente chez Marc adressé à ceux qui assistent à ce miracle même s'il est allé à l'écart pour eux c'est un prodige et la consigne de Jésus reste sans effet au contraire ils reconnaissent amplifient le miracle en écho d'une certaine façon à la réponse de Jésus aux envoyés de Jean-Baptiste dites à celui qui vous envoie que les boîtes marchent les sourds entendent les morts ressuscitent mais ils le font avec excès avec des mesures ils risquent de faire de Jésus seulement un thaumaturge et chez Marc Jésus réclame souvent ce silence il ne veut pas de cette image de thaumaturge puissant c'est seulement après sa passion et sa résurrection que ses actes de puissance prendront tout leur sens ils ne comprennent pas peut-être qu'il s'agit d'un signe seulement et leur prédication leur proclamation risque d'être à côté de la vérité de ce qui s'est passé il ne voit pas qu'il s'agit de l'itinéraire de cet homme en particulier le vrai miracle c'est que chacun puisse entendre l'évangile dans sa langue et dans son existence singulière entendre et parler relève de l'intime il sépare aussi les deux actes d'entendre et de parler il ne voit pas le lien entre l'écoute et la parole ici bien marquée dans la description du handicap avec un terme qui n'est employé qu'une seule fois dans tous les évangiles si l'on n'a pas bien entendu on ne peut pas parler droitement avec justesse il s'agit de se laisser ouvrir les oreilles pour que la parole puisse circuler en vous et d'ailleurs le verbe ne dit pas seulement laisse-toi ouvrir mais avec un préfixe il dit laisse-toi traverser c'est précisément le cœur le noyau profond de la personne que Jésus est venu ouvrir toucher libérer pour nous rendre capables de vivre pleinement la relation avec Dieu et avec les autres en parole et en acte Jésus le fait avec toutes ses facultés et nous demande d'y investir aussi toutes nos facultés dans ce texte on voit Jésus prendre vraiment à bras le corps la souffrance de cet homme et on comprend la fascination de la foule qui cherche à tout prix à s'approcher de cette puissance agissante de guérison or d'une façon qui peut sembler paradoxale alors qu'il est venu pour révéler aux hommes la puissance de vie qu'il anime Jésus semble assez réticent par rapport à cette puissance qui attire vers lui les foules quand il le peut il se dérobe à la foule trop enthousiaste se retire à l'écart en effet on constate qu'il fait rarement ce geste de toucher spontanément quand il intervient c'est presque toujours à la demande des autres et il procède toujours d'une façon légèrement différente de celle qui lui était demandée là on lui a demandé d'imposer la main et lui procède à un façonnage des oreilles il crache il l'emmène à l'écart des gestes qui intègrent sa propre dimension corporelle et pas seulement le geste religieux de l'imposition des mains on peut voir aussi dans cet écart l'expression d'une réticence de Jésus à l'égard de la pression d'autrui et d'un grand respect pour la personne malade dont souvent il attend ou sollicite la demande je vais maintenant élargir mon propos à d'autres textes ou d'autres textes d'autres gestes de toucher et déployer si possible un peu de ces diverses dimensions pour rester dans cette étude du Jésus guérisseur nous allons aborder marque 5 21-43 je n'en prendrai que quelques extraits vous l'avez sur l'exemplier ce texte met en scène une double guérison celle qu'implore un mot notable Jair pour sa fille et celle de la femme qui souffre de perte de sang ce second récit étant enchassé dans le premier on y rencontre une femme qui cherche à tout prix à toucher Jésus et on va aussi voir Jésus se saisir de la main de la fille de Jair donc il y a un double mouvement toucher être touché c'est le seul texte où un personnage bien individualisé obtient sa guérison en faisant lui-même le geste de tendre la main vers Jésus et il s'agit d'une femme puisque ce fut une des surprises de ma lecture on y reviendra le toucher à une dimension sexuelle dans aucun passage des évangiles on ne voit un homme précis nommé seul qui ose ce geste quand ils le font ils sont en groupe ici encore la foule est omniprésente c'est le cortège qui entoure l'homme important qui est jaillir espace qui permet à la femme de s'approcher de Jésus car le toucher comme je le disais suppose la proximité le texte nous dit une femme anonyme j'allais dire une femme qui ne compte pas à cette époque-là la situation des femmes est régie par des règles de bienséance on ne parle pas à un homme en public et sûrement pas à un rabbi et de plus elles sont tenues à l'égard pendant leurs règles par rapport aux règles de pureté car elles pourraient imposer aux autres une souillure cette femme donc est interdite de vie sociale sexuelle de culte elle est dans une situation extrême depuis 12 ans si on voit la longue phrase des versets 25, 26, 27 son corps malade est devenu le lieu et qui est le lieu de la souffrance est devenu celui de son identité elle n'a pas de nom en face de jaillir homme puissant qui lui a un nom la seule solution pour elle et la solution une solution paradoxale puisqu'elle n'a le droit ni d'être là au milieu de tous et encore moins de toucher du fait qu'elle est une femme impure de surcroît se fondre dans la foule s'approcher par derrière pour toucher se rabbi l'importance de son geste et la transgression sont mises en valeur par la répétition quatre fois du terme toucher il y a d'abord le fait brut comme elle s'était approchée dans la foule par derrière elle touche à son manteau puis l'expression de son désir si je touche même son manteau je serai sauvé la prise de conscience de Jésus ayant pris conscience en lui-même de la force qui était sortie de lui il disait qui m'a touché le manteau et enfin la résonance à travers les disciples tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu dis qui m'a touché effet d'élargissement effet immédiat sur sa maladie la guérison de son hémorragie on voit bien qu'il n'y a rien de magique dans le fait de toucher ou d'être touché car dans la foule beaucoup touchent Jésus le texte nous l'indique à plusieurs reprises qu'ils bousculent ils écrasent Jésus et ils ne sont pas guéris ce qui donne à ce geste son efficacité c'est le désir profond qui anime cette femme espérance et désespoir mêlés autre particularité du toucher dont je parlais au début son caractère de réciprocité ainsi au moment même où la femme sait par son corps qu'elle est guérie le texte nous dit que Jésus prend conscience en lui-même de la force qui est sortie de lui l'expression employée suggère que Jésus lui-même est surpris traversé par une force dont il ne semble pas avoir eu la maîtrise il s'agit d'une connaissance intérieure corporelle qu'a éveillé la femme en lui par ce geste Jésus est arrêté dans sa course pour rejoindre la maison de Jair et sa petite fille mourante il se retourne interroge regarde tout autour pour voir celle qui avait fait cela il ne tient pas compte des remarques de ses disciples et interroge jusqu'à provoquer c'est-à-dire appeler devant cette femme l'appeler à sortir de l'anonymat et du silence à nouveau le désir de Jésus d'une rencontre face à face et un dialogue public qui redonne à cette femme sa place pleine et entière dans la société le texte nous dit la femme emplie de crainte et tremblante sachant ce qui lui était advenu pas arrivé advenu ce verbe marque souvent l'action de Dieu dans les événements les plus courants elle s'approcha tomba à ses pieds et lui dit toute la vérité je trouve très intéressant cet échange en profondeur elle lui dit toute la vérité mais qui garde sa part de mystère car au moment même où la femme l'exprime le lecteur ne peut savoir quelle vérité se fait jouer est-ce que c'est la vérité de son geste de sa maladie de son désespoir de sa quête on n'en sait rien et Jésus ne s'attribue pas l'origine de cette guérison l'origine de la puissance guérisseuse n'est pas précisée Jésus semble la placer en elle fille c'est ta confiance ou ta foi c'est le même mot en grec qui t'a sauvée alors qu'elle la place manifestement dans son pouvoir à lui au lecteur de comprendre de découvrir par lui-même cet espace ouvert entre deux par le bras tendu de la femme par la démaîtrise que chacun a vécu espace où peut se manifester ce salut venu d'un autre qui n'est pas nommé et enfin Jésus lui dit va ton chemin dans la paix en fait le texte dit aussi vers la paix c'est pas un état acquis et porte-toi bien délivré de ton fléau elle peut repartir dans sa vie de femme en suspens depuis douze ans délivré libéré avec cette attention de Jésus à sa dimension féminine corporelle que le terme savant hémorroïs je dirais a masqué pendant des générations à ce dialogue assiste Jair muet lui qui venait à Jésus avec les attributs de la puissance fait à son tour l'expérience de l'impuissance du dépouillement de l'attente et quand ses serviteurs viennent lui annoncer la mort de sa fille Jésus dit n'ait pas peur fait confiance seulement croit seulement et le récit repart jusqu'à sa maison et là Jésus trouve une foule un charivari il les renvoie il dit même elle dort il infirme même son miracle et puis les ayant tous jetés dehors nous dit le texte il prend avec lui le père de l'enfant et la mère Jair est pour la première fois nommé père au moment où le texte intègre cette femme dont il n'a pas encore été question c'est un couple qui entre avec Jésus dans la chambre outre les trois disciples témoins privilégiés ce qui a lieu de nouveau et du ressort de l'espace privé intime où cet homme puissant jaillir dépouillé du tapage médiatique peut accéder à la vérité de lui-même et puis le même geste de toucher mais autrement c'est Jésus qui s'étend saisi de la main de l'enfant lui dit Talithakoum le verbe utilisé ici se saisir s'emparer d'eux cratène ne met pas l'accent sur le contact mais plutôt sur son autorité lorsqu'il enjoint à la jeune fille de se réveiller et il lui dit Talithakoum et cette fois-ci c'est à l'âme narratif présent actif il ne lui dit pas laisse-toi éveiller il lui dit jeune fille éveille-toi comme s'il lui demandait ce geste d'assentiment de retour au présent celle qui était fillette petite fille dans la bouche et l'affection de son père Jésus la coupe de cette filiation on va dire elle devient l'enfant et surtout jeune fille et le texte précise qu'elle se lève et elle allait et venait car elle avait douze ans et les parents sont stupéfaits comme s'ils faisaient une découverte douze ans en terre juive à l'époque c'est l'âge du mariage cette jeune fille celle qui était fillette et toute petite fille dans la bouche de son papa devient une femme et les derniers mots que Jésus prononce dans le texte que lui soit donné à manger marque son attention aux détails de la vie quotidienne corporelle comme si peut-être elle avait oublié de manger au point d'en mourir il n'y a aucun jugement dans la bouche de Jésus Jésus ouvre libère rend chacun à sa vie ainsi Jésus est un homme qui j'allais dire prend les choses en main quand il y en a besoin mais c'est aussi un homme qui se laisse toucher dans tous les sens du terme et je vais maintenant aborder ce qu'on appelle souvent le toucher de compassion en dehors des guérisons en effet Jésus apparaît davantage comme un homme qui se laisse toucher au vrai sens du terme ou au sens métaphorique plutôt qu'un homme qui prend l'initiative de toucher l'autre autant d'emplois où il est sujet ou objet du geste ou de l'intention de toucher il se laisse toucher par les foules au point on l'a vu d'être comprimé presque écrasé il se laisse toucher par les femmes il se laisse toucher par la douleur des autres et souvent les deux vont de pair là je vais m'arrêter un instant sur un texte celui de la résurrection du fils de la veuve de Naïm un épisode très court où Jésus en rencontrant à la porte de la ville un convoi funèbre bouleversé à la vue de la mère en larmes guérit ressuscite son fils unique il s'agit du bien propre de Luc on est au tout début du ministère de Jésus en Galilée c'est un texte très court où il est question de la douleur de vivre de la mort et de la vie des relations familiales et de Jésus face à la douleur humaine on y voit un jeune garçon revenir à la vie mais ici la mère contrairement à Jair juste avant ne demande rien à Jésus et le geste qu'a Jésus de tendre la main apparaît moins comme un geste guérisseur que comme traduisant un mouvement profond d'émotion au moment où il s'approcha de la porte de la ville voici qui était en portée mort un enfant unique etc un double cortège qui place Jésus et la femme en position de vis-à-vis allant chacun dans un sens les uns entrent en ville lieu des vivants les autres sortent vers l'espace des morts un cortège où repose un enfant unique fils pour sa mère qui le texte de façon étrange et elle était veuve un mort fils de petit enfant il n'a pas d'autre identité qu'être fils et une veuve la mère du mort c'est une situation dramatique pour elle puisque sa double identité de mère et d'épouse est maintenant anéantie et donc anéantie aussi le statut qui lui permettait de vivre ou de survivre dans cette société elle a tout perdu à nouveau mention du regard de Jésus qui s'attarde sur cette femme le récit laisse transparaître son émotion en la voyant le Seigneur fut bouleversé aux entrailles pour elle voir puis s'approcher jusqu'à toucher on est dans un mouvement qui est à plusieurs reprises entraînées dans les évangiles par l'émotion profonde de Jésus que traduit un terme que j'ai traduit par bouleversé aux entrailles avant on disait pris de pitié maintenant on dit ému de compassion c'est un terme qui a l'actif dit manger les entrailles des victimes donc ici au passif il est manger aux entrailles c'est la même racine que la matrice féminine ce terme est employé et toujours réservé à part trois emplois dans ce qu'on appelle les paraboles de la compassion il est toujours réservé au récit de la vie de Jésus et il en est toujours le sujet il évoque donc ici les entrailles de Jésus ce qui le met du côté de la femme qui a perdu le fruit de ses entrailles et de façon étonnante le terme le Seigneur curios apparaît à ce moment là il est immédiatement suivi de cette mention fut bouleversée aux entrailles pour elle comme si la Seigneurie de Jésus était dans cette proximité avec la souffrance humaine et il se laisse entraîner à un geste qui contrevient à tout il avance et touche ce qui est en lien avec la mort que ce soit qu'il touche la mort ou la femme le mort ou la femme c'est à dire qu'il transgresse et les codes de pureté juive s'il touche le mort et les codes de bienséance s'il touche la femme au risque d'une souillure qu'il le met à part Jésus ne se soutient pas des règles ou des usages du moment qu'il est question de la vie ce terme qu'on traduit souvent par civière en fait il veut dire normalement urne funéraire ou est une insulte pour une vieille femme c'est un terme étrange qu'on ne sait pas comment traduire et qui n'apparaît que là et si on ne sait pas si finalement Jésus touche la mère vieille femme désespérée ou la civière sur laquelle repose le jeune mort je trouve que cette polysémie est un des éléments qui donne au texte sa justesse sa profondeur anthropologique car la conscience de cette femme elle est sûrement toute entière dans le cercueil et toucher l'un ou l'une c'est toucher l'autre puis encadrant le geste de se toucher une double parole qui s'adresse à la mère et au fils parole impossible à dire ou à entendre parole qui font rupture et qui te tranche à la femme d'abord ne pleure pas ou enfin cesse de pleurer et puis au jeune homme jeune homme c'est à toi que je parle c'est à toi que je dis laisse-toi éveiller tout d'un coup il le détache de ses liens infamiliaux il lui donne son identité d'homme s'adresse directement à lui tranche peut-être quelque chose qui a été fermé lourd entre la mère et le fils puisque le texte nous disait qu'il était fils pour sa mère ordre de vivre immédiat énoncé fortement de nouveau au passif laisse-toi éveiller ou laisse-toi relever un des deux verbes de la résurrection Françoise Dolto a lu ce texte et en psy elle privilégie la parole de Jésus et passe sous silence le geste dont il est accompagné pourtant ils sont inséparables Jésus est parole mais il est aussi regard geste proximité tendresse présence agissante toutes les actions de Jésus exprimées dans ce texte sont des actes de relation on voit ensuite après cette parole la difficulté de ce relèvement le texte nous dit et se redressa jusqu'à s'asseoir le mort et il commença à parler on ne sait pas si c'est un commencement après la mort ou un véritable commencement et puis après cette expression il le donna à sa mère et non pas il le rendit le grec a un terme pour dire rendit et là c'est vraiment le terme du don Dieu donne et non redonne il n'y a pas retour à la situation initiale mais quelque chose de neuf va commencer ce n'est pas le retour du même mais une vie nouvelle à inventer autrement donner aux deux il n'y a pas eu demande de la femme c'est un don sans condition ni jugement de la part de Jésus même s'il y a peut-être eu une façon d'aimer pas très ajustée on peut en effet imaginer que ce fils pour sa mère a été prisonnier à la fois de la pression psychologique d'être le seul homme pour elle et du devoir filial voulu par la société peut-être n'a-t-il pu accéder à lui-même il n'y a pas de jugement moral dans ce texte mais une vérité d'expérience le fait qu'elle soit veuve s'il ajoute du malheur à la mère ajoute du poids au fils et Jésus tranche ce qui est mortifère et rétablit dans la vérité des relations humaines ce qui a pu être trop lourd ou noué c'est dans la justesse de ces relations humaines que s'ouvre un chemin de vie et puis ensuite les deux derniers versets qui donnent un écho à cette nouvelle situation en l'élargissant dans l'espace et le temps je n'en parlerai pas parce que je n'ai pas le temps mais dans ce texte il y a aussi une dimension j'ai parlé plutôt de la dimension anthropologique de ce retour à la vie il y a aussi une dimension christologique la possibilité d'identification du jeune homme avec Jésus par l'emploi du terme fils unique par l'emploi du terme de la résurrection qui est aussi utilisé bien sûr quand on parle de Jésus d'une certaine façon ce texte fait de ce fils revenu à la vie une préfiguration de ce qu'il va vivre lorsque Jésus est bouleversé aux entrailles on a l'impression qu'il est surpris traversé par une émotion qu'il dépasse et l'incite à venir au contact de l'autre entraîné parfois au-delà peut-être de ce qu'il souhaiterait dans une relation de trop grande proximité Jésus est un être de peau de tact qui est d'autant plus exposé et on le voit ainsi dans un autre texte mais chez Marc déstabilisé par ce même geste d'émotion ce même ressenti d'émotion et qui entraîne le fait qu'il touche un lèpreux bouleversé aux entrailles nous dit Marc au chapitre 20 ayant tendu la main il le toucha il lui dit je le désire sois purifié et donc aussitôt il fut purifié et après on voit Jésus grondant contre lui avec un terme très fort c'est un terme qui exprime le mouvement d'un cheval qu'on retient et qui s'ébrouille et qui ne veut pas etc. c'est un terme vraiment fort et le texte nous dit aussitôt qu'il le chassa le geste de nouveau de toucher qui a échappé ici à Jésus trahit exprime sa vulnérabilité sa blessabilité dit Lita Basset ce sentiment de compassion qui monte en lui à nouveau presque malgré lui ce toucher de compassion je dirais qu'il est entre vulnérabilité humaine et tendresse de Dieu Jésus touché dans sa dimension charnelle et dans toute sa personne révèle bien sûr sa pleine humanité et en même temps qu'il manifeste sa vulnérabilité ce toucher révèle en lui une tendresse qui est une caractéristique de l'agir divin dont Isaïe parle déjà et ce qui signe l'humanité de Jésus rejoint l'autre versant de sa personne si radicalement homme qu'il touche au Dieu par les racines il dit Christian Bobin j'en viens maintenant à un toucher j'allais dire de relation de pure relation alors de façon étonnante avec les disciples même s'ils ont vécu plusieurs années dans une vie de grande proximité même si Marc nous dit qu'il en choisit douze pour être avec lui pour l'accompagner faire route avec lui c'est le sens du verbe qu'on traduit trop souvent par suivre Jésus il n'a peut-être pas dit suis-moi il a dit accompagne-moi fais route avec moi et bien malgré cette vie de grande proximité on n'a pas de geste vraiment comme ça de toucher sauf une fois Jésus au moment de la transfiguration lorsque Pierre Jacques et Jean gissent à terre terrassés par la frayeur chez Matthieu on voit que Jésus le texte nous dit Jésus s'approchant les toucha et leur dit laissez-vous éveiller ou laissez-vous relever et n'ayez pas peur c'était un geste que Jésus ne fera pas à Gethsémanie lorsqu'il reviendra vers ses mêmes disciples qu'il a souhaité avoir près de lui mais qu'il trouve endormi qu'ils n'auront pas su veiller et prier avec lui geste qu'aucun homme ne fera envers lui au moment de la Passion d'où peut-être cette scène des évangiles apocryphes où une femme Véronique essuie son visage supplicié vous devez penser que je ne fais pas allusion à l'attitude du disciple bien-aimé renversé sur la poitrine de Jésus dans l'évangile de Jean de Jésus agenouillé au pied de ses apôtres de ses disciples pour leur laver les pieds mais il y a là une dimension symbolique forte qui rend difficile le commentaire dans le cadre d'aujourd'hui je vais venir maintenant à une scène où le toucher se fait caresse il s'agit d'un texte de Luc Luc 7 vous l'avez dans l'exemplier un texte qui met en présence à nouveau un homme et une femme de personnes que tout semble opposer il s'agit d'un bancaire ou un homme connu Simon le pharisien donc notable soucieux de la loi entouré de nombreux convives à inviter Jésus et face à lui une femme anonyme qui ne dit pas un mot une femme dont nous ignorons tout sinon sa réputation de pécheresse dans la ville une femme qui n'a probablement pas été invitée mais qui est là même si on ne l'a pas vu entrer deux personnages aux deux extrêmes de l'échelle sociale mais qui désirent tout de rencontrer Jésus au cours de ce banquet auquel participe le fils de l'homme qui mange et qui boit comme Jésus le dit de lui-même juste avant si l'on veut se représenter la scène il s'agit d'un banquet à la gréco-romaine comme cela se fait en Palestine à cette époque donc Jésus est étendu sur une banquette et la femme est là debout en retrait à ses pieds avec du parfum et tout à coup un déferlement d'émotion s'étant placé debout en retrait à ses pieds en pleurant nous dit le verset 38 elle commença à arroser ses pieds de larmes elle les essuya avec les cheveux de sa tête elle embrassait ses pieds et les soignait de parfum des larmes des cheveux dénoués et non pas cachés par un voile comme elle devrait des cheveux dénoués qui essuient les pieds de Jésus un parfum de grand prix qu'elle répond scène choquante si l'on veut bien croire à sa réalité et qui a paru terriblement choquante à l'époque mais qui est une des seules ou peut-être parce qu'elle était choquante qui est une des seules dont les quatre évangélistes ont gardé la trace avec des variantes mais ces variantes selon les historiens signent son authenticité dans cette anecdote ce qui frappe chez Luc le caractère inexpliqué de ce qui se passe le texte n'explique ni la présence de la femme ni ce qu'elle a l'intention de faire avec le parfum il ne dit pas non plus quelle est la raison de ses larmes tristesse pleure de ressentir de repentir sur sa vie sur ses fautes pleure de joie d'être là d'avoir réussi à entrer malgré tout joie de sa rencontre avec Jésus peut-être est-ce l'excès de ses larmes qui mouillent les pieds de Jésus qui déclenche le côté choquant de son attitude comme si elle ne savait plus que faire surprise elle-même par ce qui se passe en elle elle n'a probablement pas eu l'intention de pleurer cela ne se décrète pas nous avons ainsi les gestes de la femme mais sans accès à leur explication aucune parole ne s'échappe de sa bouche pour nous éclairer le narrateur ne nous dit rien de ses pensées intérieures ce sont les réactions de Simon et de Jésus qui vont nous proposer une interprétation de ce geste pour Simon l'attitude de la femme est conforme à sa réputation et il semble moins choqué par ses caresses déplacées que surpris désorientés choqués par l'attitude de Jésus qui la laisse vers celui-ci s'il était un prophète saurait qui et de quelle sorte et cette femme qui le touche Jésus lui a accepté l'invitation de Simon disponible à la rencontre avec cet homme de la loi mais il reste aussi disponible ouvert à l'imprévu Jésus se laisse arrêter dans l'évangile par ceux que personne ne voit ni n'écoute mais ici il se laisse toucher au vrai sens du terme il ose accepter les effusions déroutantes de la femme ses attouchements dont il n'a pas l'initiative immense liberté de Jésus qui accepte ce langage du corps sans souci des convenances sociales de son image et accueille chacun selon son mode de relation en même temps qu'il sent la réprobation de Simon qu'on peut comprendre il lui propose de se laisser dérouter lui aussi de changer de regard de se déplacer de ce qu'il sait de cette femme il le lui propose par une parabole très courte un créancier avec deux débiteurs l'un devait 500 deniers l'autre 50 il fit grâce aux deux lequel d'entre eux l'aimera le plus cette parabole propose une logique à laquelle Simon peut adhérer celle où l'amour est la conséquence d'un bienfait plus la dette est effacée plus la dette effacée est importante plus grand sera l'amour Simon qui sent bien que quelque chose lui échappe répond prudemment je suppose que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse Jésus lui donne raison il entraîne plus loin il le sort du cas d'école et ce verset 44 je trouve montre toute la délicatesse de Jésus et s'étant tourné vers la femme il dit à Simon tu regardes cette femme délicatesse de ce regard qui se détourne de Simon lorsqu'il va lui faire des reproches et qui en même temps s'adresse à la femme lorsqu'il parle d'elle à Simon et il revient sur son attitude il ose parler des gestes ambiguës qu'elle a eus en les mettant en parallèle avec ce qu'a fait ou n'a pas fait Simon je suis venue dans ta maison tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds elle c'est avec des larmes qu'elle m'a arrosé les pieds tu ne m'as pas donné de baiser elle depuis que je suis entrée elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds le grec met par le vocabulaire la dimension de don ainsi sans émettre de jugement juste par cette mise en parallèle Jésus révèle à la fois les manques de Simon et ce que les gestes sensuels dont il a été le témoin et nos destinataires peuvent dire de l'amour véritable d'une quête existentielle l'important n'est pas ce qu'elle a touché mais qui elle a touché et Jésus conclut grâce à toi ont été pardonnés ces péchés on pourrait traduire ont été déliés ces errements car elle a beaucoup aimé le renversement est total on est passé d'une logique de la dette à une logique du don d'une logique où l'amour est la conséquence d'un bienfait à une réalité où l'amour est premier et pour le car elle a eu beaucoup d'amour Jésus emploie le terme agapé Jésus s'adresse alors directement à la femme pour lui dire tes péchés ont été pardonnés de nouveau il ne dit pas que c'est lui qui pardonne la tournure passive suggère que le pardon a déjà eu lieu et c'est d'ailleurs un temps passé et qu'il vient d'un autre qui de nouveau n'est pas nommé et puis il lui dit comme tout à l'heure c'est ta confiance ou c'est ta foi qui t'a sauvé poursuis ton chemin vers la paix et par la parole par sa parole il restitue à cette femme qui n'est perçue que comme objet de désir et de péché sa dimension de femme même dans son lien même malmené avec la loi et avec Dieu et il la propose à Simon et à ses convives comme modèle d'amour agapé au rebours de celui qui aime peu à la fin Simon a disparu aux yeux du lecteur peut-être n'a-t-il pas entendu l'invitation de Jésus faite à travers la parabole où le créancier fait grâce aux deux à celui qui est presque en règle comme à celui qui ne l'est pas du tout peut-être que pour lui la rencontre aura lieu plus tard peut-être aussi que Simon a disparu pour laisser une place libre au lecteur pour le laisser répondre à la question posée mais qui est celui qui délie même les péchés et là c'est à l'actif parce que ce sont les auditeurs les spectateurs qui parlent ainsi ce geste de toucher dans ce texte et dans d'autres est aussi un geste de révélation tout se passe comme si le geste de toucher ce langage qui met en jeu le corps révélait chacun des personnages à lui-même ou au lecteur dans ce texte l'épisode de Simon c'est son souci de respectabilité c'est la trop grande différence du rapport au corps entre lui et cette femme qui entraîne le blocage lui en reste à ce qu'il voit et croit savoir par la rumeur publique alors que son geste à elle exprime la force de ses sentiments intérieurs sa liberté par rapport aux conventions je l'ai dit tout à l'heure le geste de toucher est un geste de femme dans la mesure où la parole des femmes paraît difficile sinon impossible dans cette société ainsi il y a un rapport inversement proportionnel entre le toucher et la parole les femmes on l'a vu la veuve de Naïm ne parle pas la fille et la femme de Jaïm ne parle pas bien sûr il nous reste des très beaux dialogues avec des femmes qui montrent toute la liberté de Jésus qui fait un métier avec les femmes mais dans l'ensemble les femmes n'ont pas accès à une parole publique et le geste de toucher ce geste transgressif est le seul langage qui leur soit accessible en revanche ce geste parfois ce geste qui fait scandale entraîne la parole celle de Jésus ou celle de la femme comme on l'a vu tout à l'heure dans le texte de Marc ici la femme qui parfume les pieds de Jésus a besoin de s'assurer de lui de sa présence de qui il est de son altérité et de sa proximité ce qu'elle lui donne de très charnelle d'érotique même il l'accepte mais lui lui en fait réponse par sa parole il ose mettre des mots sur ce qui se passe de façon fort peu convenable envers ses pieds l'important n'est pas ce qu'elle touche mais qui elle touche et on retrouve ce que Lévinas dit de la caresse ce n'est pas une intentionnalité de dévoilement mais de recherche marche à l'invisible dans un certain sens elle exprime l'amour mais souffre d'une incapacité de le dire cet amour Jésus a su le dire pour terminer je m'arrêterai un instant sur la phrase qui se trouve à la toute fin de l'évangile de Jean ne me touche pas ou si on donne toute sa valeur à l'impératif présent cesse de me toucher seule occurrence chez Jean du terme toucher et seule emploie dans tous les évangiles de ce verbe avec une négation trois mots qui peuvent être interprétés de diverses façons suivant qu'on pense qu'il interdit le geste ou qu'il l'interrompt comment donc comprendre ce refus de Jésus alors qu'il a manifestement un lien privilégié avec Marie de Magdala et qu'il a accepté de se laisser toucher par des femmes inconnues l'anthropologie met en lumière la dimension structurante vitale du toucher mais aussi à un certain moment du non-toucher qu'on pense à l'interdit de l'inceste au caractère mortifère des abus sexuels etc. de nouveau la même liberté ici qu'avec la femme qui lui caresse les pieds mais pour dire à Marie de Magdala que pour elle s'ouvre un autre temps non que Jésus lui soit intouchable mais la rencontre de Marie avec Jésus ressuscité montre qu'elle voit d'une certaine façon l'invisible dans le tombeau contrairement à Pierre et à Jean elle a vu l'homme en blanc toucher son rabouni serait la faire revenir en arrière le faire revenir en arrière elle voit à cet instant celui qui ne se touche ni ne se retient ni ne se retient pardon en conclusion je parlerai de la richesse et de l'ambivalence du geste de toucher on peut toucher pour prendre ou toucher pour donner mais dans les évangiles le plus souvent le toucher donne ce qu'il ne possède pas ce qui le traverse sans que soit précisé l'origine de ce qui est donné il ouvre un espace tant singulier fait naître un entre deux où une véritable rencontre peut avoir lieu où chacun à la fois touchant et touché peut pressentir quelque chose de celui qui ne se touche ni ne se retient et si j'élargis puisque votre journée ne parle pas que du toucher il y a richesse et ambivalence de tous les gestes de relation la parole peut relever ou anéantir quelqu'un le regard peut entraîner un mouvement de compassion ou se faire voyeur ou méprisant si l'on relie les évangiles avec cette attention aux gestes et à la dimension charnelle de l'être Jésus je trouve qu'on accède alors à une modernité du texte évangélique où les gestes expriment la présence des corps parfois en rupture avec les conventions de l'époque et ouvrent à une dimension parfois inconsciente qui donne une grande pertinence une grande profondeur anthropologique à ce texte on découvre tout à l'heure tout à coup un fils de l'homme en relation permanente corps et âme avec ceux qu'il rencontre la main tendue pour guérir ou entraîner à l'écart un malade les yeux grands ouverts pour apercevoir les vies ou lire l'insatisfaction au fond du cœur du jeune homme riche la tête baissée pour ne pas faire honte à la femme adultère et laisser ses accusateurs libres de jeter une pierre ou de partir sa parole est parfois tranchante avec ses disciples ou les autorités religieuses ses attitudes ne le sont jamais avec les gens qu'il rencontre en tout cas tous ceux qui souffrent Jésus y apparaît en rupture avec un visage de lui tout sachant tout puissant il apparaît résolument libre par rapport aux conventions religieuses et sociales en particulier vis-à-vis des femmes et c'est dans l'accueil de l'autre avec son langage à lui quel qu'il soit dans une grande réceptivité qu'il se révèle et que se révèlent ses entrailles de miséricorde il s'est discerné comment le langage du corps peut s'adresser au sujet et révéler quelque chose de l'ordre d'une quête spirituelle voilà je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que je pensais dire je suis désolée si j'ai été un peu rapide à nous j'allais dire maintenant d'oser d'inventer des gestes qui je reprendrai là une phrase de Timothy Ratcliffe notre tâche est de faire des gestes qui appelleront des gens vers le Christ des gestes qui soient le signe d'une espérance ineffable voilà je vous remercie Marie-Laure vous me voyez ici non je vous vois pas vous m'entendez je veux bien vous voir Marie-Laure pardon Véron Maillet le toucher de Jésus dans les évangiles aux éditions du Cerf voilà et en version numérique je crois que j'ai annoncé une contemplation j'ai pas besoin de commenter je crois que c'était une contemplation des évangiles et merci aussi parce que on a dit que le toucher était réciprocité je crois qu'on a été touché il y a eu de la réciprocité et l'écran n'a pas fait obstacle enfin en ce qui me concerne ça n'a pas été gênant du tout vous avez été très présente donc un très très grand merci vraiment de toute l'assemblée là qui remplit bien l'amphi pour cette magnifique contemplation qui donne envie de poursuivre la découverte de Jésus dans ses relations un grand grand merci à vous merci beaucoup et très bonne journée à vous et si nous étions dans cette foule qui s'approche de Jésus accompagnant le sourd à la parole difficile poussé par un désir intérieur en attente déplaçons-nous maintenant et laissons-nous porter par des expériences sensorielles et corporelles goûtons voyons sentons et touchons comme notre corps est lieu de la rencontre et laissons-nous et laissons-nous Sous-titrage FR ?